Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très courte à propos d'un homme. Histoire qui est survenue il y a de nombreuses années, et bien qu'elle n'ait en soi rien d'extraordinaire, elle a pu sans exagération changer la vie de millions de personnes dans le monde. Et toute personne qui se respecte et ayant réussi dans la vie la connaît d'une certaine manière. D'ailleurs, je pense que chacun d'entre vous devrait aussi l'entendre. Tout a commencé en 1914, lorsqu'un garçon nommé George est né dans une famille d'immigrants juifs vivant à Portland, aux Etats-Unis. Son père était professeur de mathématiques et sa mère était linguiste et travaillait à la bibliothèque. Laissons de côté la petite enfance de George, car il n'y a rien de particulier à en dire. Il a grandi comme un garçon normal de cette époque et rien ne le distinguait vraiment de ses pères. Sinon que son père le contraignait littéralement à étudier la géométrie de façon intensive. On ne peut pas dire que le garçon en était fou de joie, mais quoi qu'il en soit, il a obéi à son père et a d'abord résolu les premiers problèmes simples que celui-ci lui a donnés. Et vers la fin de ses études scolaires, il résolvait déjà des problèmes assez difficiles. Mais George n'était pas un génie, et même s'il était assez doué pour cette discipline, ce qui lui a finalement permis d'étudier au département de mathématiques de l'Université du Maryland, il restait un étudiant ordinaire qui ne se distinguait guère des centaines voire de milliers de personnes comme lui. De plus, George se permettait assez fréquemment de sécher les cours, ce qui lui valait souvent une sanction sous forme de devoirs supplémentaires. Et nous voici justement arrivés au plus important, c'est-à-dire à ce moment qui pourrait changer la vision que vous avez du monde qui vous entoure. Alors, imaginez la situation. L'Université Berkeley de Californie en 1939. Dans un des longs couloirs du bâtiment, marche un étudiant de 25 ans nommé George. Pour des raisons inconnues, et comme c'est souvent le cas, il est de nouveau en retard de 20 minutes pour le cours du professeur Jersey Neyman, qui enseigne les statistiques. Après avoir repris son souffle pendant quelques secondes, il ouvre doucement la porte de la salle et y entre. Le jeune homme ne veut pas se faire remarquer, alors il s'assoit rapidement derrière un bureau, puis en regardant autour de lui, il essaie de déterminer ce qu'il a manqué. Mais en regardant le visage du professeur, il réalise que ce n'est pas le meilleur moment pour attirer l'attention. Lorsqu'il est entré dans la salle, deux problèmes avaient déjà été écrits au tableau. « Bon, c'est tout simple », se dit George. « Ce doit être des exercices pour le prochain cours ». Puis l'étudiant, dissipé, réécrit les exercices dans un cahier et commence à écouter le professeur tout en réfléchissant à autre chose. Une fois de retour à la maison après les cours, il a rapidement regretté d'avoir été en retard pour ce cours. Les problèmes étaient vraiment difficiles et le jeune homme a pensé qu'il avait manqué quelque chose d'important pour les résoudre et que le professeur avait probablement dit aux étudiants au début de cours. Alors il ne lui restait rien d'autre à faire que de se casser la tête pendant quelques jours avant le prochain cours de statistique pour les résoudre. Et en anticipant un peu, je dirais que tout cela a été en fait plus simple et plus difficile à la fois. Quelques jours plus tard, l'étudiant, satisfait, est passé voir le professeur pour lui remettre son cahier contenant la résolution des problèmes. Le professeur a pris le cahier distraitement sans quitter des yeux le tableau sur lequel il avait dessiné quelque chose avant le cours. Oui, très bien. Certes, il ne pouvait pas se souvenir tout de suite qu'il n'avait rien demandé de tel à ses étudiants et il déposa simplement le cahier devant lui pour pouvoir le regarder plus tard. Près de deux semaines s'étaient écoulées depuis et le jeune homme n'avait toujours aucune nouvelle du professeur. A la fin du cours suivant, le professeur s'est approché de Georges pour lui dire qu'il n'avait pas encore corrigé son devoir. Cela a rendu le jeune homme encore plus nerveux, car une correction aussi longue était lourde de menaces, d'autant que l'évaluation du semestre approchait. Mais ce qui s'est passé ensuite est encore plus difficile à expliquer avec des mots. Après un certain temps, Georges a été convoqué au bureau du doyen. Empli d'un mauvais pressentiment, il a ouvert la porte du bureau et a vu plusieurs hommes qu'il ne connaissait pas en compagnie de son professeur de statistiques et du doyen. Difficile de décrire ce que notre étudiant ressentait à ce moment, et peut-être se préparait-il déjà au pire, mais les paroles du professeur l'ont grandement surpris. Félicitations Georges, comment avez-vous trouvé cela ? Tout seul ou peut-être quelqu'un vous a aidé ? Ne comprenant absolument pas de quoi il était question, Georges a demandé « Monsieur le professeur, de quoi parlez-vous ? » Puis Jerzy Neyman lui a montré son cahier. Et apparemment, Georges avait très bien résolu les problèmes. Seulement, ce n'était pas un devoir. Car quelques temps après que Georges eut laissé son cahier au professeur, celui-ci y a jeté un œil et il en a été estomaqué. Il s'est souvenu qu'il avait en effet, au début d'un de ses cours, présenté aux étudiants ces deux problèmes. Mais il s'agissait justement de deux problèmes non résolus. Deux problèmes qui restaient insolubles non seulement pour le professeur lui-même et pour d'autres esprits remarquables de l'époque, mais aussi pour le monde entier. Les plus grands mathématiciens les étudiaient depuis plusieurs décennies et même les plus vénérables scientifiques s'y étaient cassés les dents. Cependant, Georges ne savait pas qu'il n'avait jamais été résolu. Et par un simple concours de circonstances, il avait justement manqué le moment où le professeur avait dit que personne au monde n'avait encore réussi à les résoudre. Et c'est ainsi qu'après seulement quelques jours à s'y casser la tête, il y est parvenu. Dans le bureau du doyen se trouvaient des professeurs de l'Académie américaine des sciences mathématiques venus également pour féliciter l'étudiant raté. Le nom complet de ce héros est Georges Bernard Densic. Un célèbre scientifique du XXe siècle et le concepteur d'un algorithme utilisé dans la résolution de problèmes par la méthode simplex. Il est également considéré comme le fondateur de la programmation linéaire et fut le premier lauréat du prix von Neumann en 1974. Plus tard, notre étudiant raté a reçu la médaille nationale des sciences des Etats-Unis et est devenu docteur honoris Cosa de l'Université du Maryland. Dans les années 1970, il a été élu à l'Académie nationale des sciences des Etats-Unis, à l'Académie nationale d'ingénierie et l'Académie américaine des arts et des sciences. Il a laissé derrière lui de nombreux ouvrages et livres différents, mais tout cela ne serait pas arrivé et très probablement que personne n'aurait jamais entendu son nom s'il était arrivé à l'heure au cours. C'est du moins ce que le professeur Georges Densic lui-même affirmait en souriant. Parfois, vous pouvez faire l'impossible, c'est-à-dire quelque chose qui semble complètement irréel, quelque chose que personne n'a fait avant vous. Et cela n'est possible que si vous n'êtes pas convaincu que l'impossible est impossible. Si j'étais arrivé à l'heure en classe à l'époque et que j'avais entendu dire que ces problèmes étaient insolubles, je n'aurais certainement jamais pu les résoudre. C'est ce que Georges Densic répondit toujours lorsqu'on lui demandait comment il avait réussi. Eh bien, cette histoire a inspiré des gens parmi les plus courageux, les plus prospères et les plus innovateurs de notre époque. De même que des milliardaires et des pionniers. Tous ceux qui sont intimement convaincus que les problèmes n'existent que dans nos têtes et dans notre façon de percevoir nos actions. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce vraiment ainsi ? Le seul problème est-il que nous ne croyons pas que ceci ou cela est réel ? N'oubliez pas d'écrire votre opinion dans les commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu et à bientôt.